Bonjour VOD ! Nous sommes sur du RP Red Dead Redemption 2, je l'ai genre tout de suite la VOD maintenant parce que... Parce qu'on va sûrement prendre des trucs, tu fais fuir les gens. Mais c'est pour rien, je me connecte même pas ! Denis, ils abandonnaient tous, mais c'est plutôt ça. C'est sur Live The Gate cette soir-là. Oui, je crois que je t'ai vu. Ou pas. Non, en fait, j'en sais rien. Mais je m'en doutais que tu serais dessus plutôt. J'enlève ma cam, puis voilà, et puis je vais me changer, je pense. Je vais te mettre en tenue normale, je pense. Hop là, en tenue bling bling là, parce que... Parce que merde. Ah mais c'est vrai que cette tenue, elle me va pas, parce que je suis habillée comme Frida là. J'ai faim. Bonjour. Je vais pas sortir madame. On a eu une petite alerte de braquage ici, pour votre sécurité. Bah c'est bon, il vous a dit quoi mon collègue ? Bah il vous a dit... C'est bon ? C'est bon ? On peut pas comprendre quoi. Bah y'a pas de soucis là. Bah je me dis, je pense que c'est quelqu'un qui a fait, tu sais, la caisse et la pâte. Oui, oui, oui. Ah d'accord. Bon c'est pas grave. Bah j'ai tout juste arrivé. Bah y'a pas de soucis madame. Ça pète des chaises sur le chemin. Bon voilà, super, ça commence bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger alors, s'ils ont fait le braquage ? Ah bah non mais la bouffe elle a dû augmenter. J'en ai plein sur moi en fait. Donc je... En fait je vais manger ce que j'ai sur moi. Oula, bonjour. Oula, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Vous venez toutes... Oh non j'ai rien dit. Ok, je vais laisser la place. Bon, vous devez. Y'a 15 chaises qui se pètent de partout, tu sais. A chaque fois que t'as du monde qui débarque ici, c'est pas moi. On va boire un coup. Bon bah c'est le gang qui je sais plus, c'est ceux qui veulent prendre le contrôle de la ville là. En mode, oui, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de protection ou qu'on vous tue pas, n'hésitez pas à nous payer. Comme vous avez beaucoup de clan de votre côté. Ce genre... Ce genre de groupe quoi. Alors on va aller voir un petit peu le... J'en ai ma veste là, il fait chaud ? Non, je vais laisser ma veste. On va aller voir les télégrammes. On va aller chercher une nouvelle tenue. Je suis pas Frida hein. Personne m'a répondu à aucun de mes télégrammes. Eh personne. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Trappi. Non, c'est un téléphone trappi, il pourra le dire. Oh je suis toute seule là. Oh vas-y, je peux le manger pas alors. J'avoue que ça se fait pas normalement. Ah oui, faut que j'envoie un petit message à Prosper. Tu leur as fait quoi à qui ? J'ai fait quoi à qui ? Ah aux gens qui me répondent pas ? J'en sais rien. J'envoie même des télégrammes à des gens qui me connaissent pas. Hop là. Je vais la laisser là et je vais envoyer le télégramme à Prosper quand même. Quand même. Et genre où est-ce que je peux trouver un sac à patates ou un truc comme ça ? Je vais mettre autre chose que du rouge. Non, elle est assez bon quoi. Bonjour. Bonsoir. J'ai mis une petite main au cul je crois la dame. Ouh. Oh la vache. Ah ouais c'était à 21h03 ? Sérieux ? Allez j'envoie un message à Prosper. Hop là. Hop là. F, Q, 2, 5, 6. Super sympa. 9, 9, 8. Si j'ai pas de conneries. À force. Oui c'est ça. Je vais voir si il est là mais je crois qu'il sera pas là. Soudanisbourg a rempli les stocks. Tu as eu des informations d'obtenir les sacs. Peut-être pour mettre sur la tête. Tu estás tus игres. 30 00, 9000 ... J'ai paselé. Mais heureux, D1, branchico. Tu es désiré. Tu es un coup hay pas. Tu as vuées c'est « l'iedre". Tu mets toi qui l' forcément. Tu as vuées nàyeth couleur. Vérifiiiie Vérifie mon télégramme Hop là ! Hop là ! Ok c'est bon Petit message à Prosper Sinon on ira se faire des sous mais faut que j'aille un long time pour déposer mes sous Ah ! Et euh... Oh ! Et puis fallait que je voie tiens pour organiser une soirée pêche Je vais proposer ça à la Miss, attendez ! On va proposer ça à Miss Park J'avais oublié On voulait se faire un petit... Attendez je vais vérifier son télégramme Euh... Tic tac tic tac touc Est-ce que je l'ai pas noté ? Non bien sur comme d'hab je note jamais Euh... Tic tac tac Tic tac Marc Nouveau plutôt Je sais pas si elle m'a déjà dit son nom il me semble qu'elle avait dit son diminutif Dan mais... Ou que comment les gens l'appelaient On va voir EZ 5-9 On va mettre bonjour parce qu'on est pas forcément le soir quand on voit ça J'ai Miss Park comment ? Je pense que c'est plus comme ça en vrai Ah ! Ah non ! Alors je recommence Miss Park EZ 5-9-9 Sortie pêche Cette sortie pêche Cette petite sortie pêche aujourd'hui Je suis A toute La soirée Alors n'hésitez pas Oh C'est pas Dont nous avions peur Le... parce que oui évidemment aujourd'hui C'est la sortie pêche dont nous avions parlé Je crois que ce serait Et eux il me semble Je suis pas sûre mais je crois La sortie pêche dont nous avions parlé Je pense que c'est ça Ah oui Oui t'as raison t'as raison j'écris toujours le jour Pas con Je suis dans le coin ce soir Dimanche Oh là y'a des coups de feu là Ça a tiré là Regardez au loin si je vois des trucs Oui bonjour oui tout à fait J'étais au télégramme Alors j'ai voulu voir si vous étiez dans le coin Mais j'étais dans le bâtiment du télégramme Mais c'était pas dedans je peux vous le dire Est-ce que le tir était assez proche ? Non j'aurais dit qu'il était un petit peu plus loin vers la colline Très bien merci Ah ok merci Fire C'est bon à savoir Bon on va essayer alors Bon je vais m'éloigner du télégramme Ouais on est d'accord que ça avait l'air d'être là-bas J'espère que j'aurais pas donné une mauvaise indication C'est parce que imagine j'ai mis mon casque à l'envers En fait c'était pas du tout le bon endroit Mais j'ai pas l'impression On se rend compte assez bien Quand tu tournes la caméra et que le son bouge J'ai pas trop entendu Écoute on va voir Non c'est bon c'est bon J'ai le casque dans le bon sens Donc en toute logique j'ai entendu à peu près dans la bonne direction Ouais je me dis une petite maison comme ça là Mais ces maisons là Elles ont pas d'intérieur De toute façon je prends encore les sous J'ai même pas encore 100 dollars Oh bah oui petit chien Je vais aller voir à l'armurie S'il y a des sacs à patates Je vais donner c'est de la boucler pour faux témoignages Non C'est pas ma faute et mes oreilles J'ai remarqué que j'ai l'habitude de mettre mon casque à l'envers Ouais ça pardonne pas sur FPS Oh là y'a du monde là Oh j'aime pas m'habiller quand y'a du monde Oh j'aime pas Je déteste ça On voit du monde là dedans En même temps mettre mon cheval au niveau du shérif ça va peut-être les faire chier Tu vois là sur Genshin ça me gêne pas Mais sur Overwatch Bah c'est gênant Oui hein T'entends un coup à droite Si en fait il vient de la gauche c'est un peu un sous Ok j'ai bien fait de lancer une VOD Bon euh Faut que je me change là Fait chier Alors on va changer de On va changer de manteau On va même pas prendre le même modèle Ça ça peut être pas mal ça Ça aussi ça peut être pas mal Je regarde un petit peu Oh attendez Oh là là Mais je peux pas mettre de gants avec ça Il faudrait que j'enlève mes gants Mais au pire on se fait une tenue un peu différente Et on enlève les gants Et puis au pire je fais pas du rouge Hein On s'en silence Hop là je cherche un autre manteau Parce que je ressemble à Frida Et ça me gonfle Je veux pas qu'on me confonde avec Frida J'ai mon honneur Oh Oh Pas mal ça J'avais vu les boubs ils bougent Eh c'est pas mal ça Moi j'aime bien que ça le fait en fait Et je crois qu'elle avait le même chapeau Alors je vais en mettre un autre Bon les gants ils bougent un peu On tenue léopard Tenue léopard c'est pas mal aussi en vrai Mais bon on va pas faire que ça C'est presque le cas avec ça C'est du serpent Attendez c'est quel manteau ? C'est le 306 Regardez ce qu'on a d'autre Attendez je voudrais J'aimerais bien refaire pivoter Voilà Ça aussi c'est pas mal Bah ça aussi C'est pas mal pour le style de Denise Après les goûts les couleurs Bon voilà Chacun est free Qu'est-ce c'est que ce truc ? Qu'est-ce c'est que cette horreur ? Et y'envoie mon bidou C'est que ça bug C'est pas grave Qu'est-ce c'est que ça ? Attendez Ouais ça ça va être tout bugué Ça c'est avec un pantalon ça Ça peut être trop marron Mais c'est avec un pantalon C'est le combien ? 414 Non pas manteau fermé Ah non sûrement pas Pas en robe Oh j'ai oublié c'était quoi ? 309 ? 316 ? Oh merde j'ai oublié 406 Et 406 Oh c'est pas mal ça aussi là C'est pas mal mais pareil avec la jupe c'est tout bugué Qu'est-ce qu'on fait ? On se fait une autre tenue de l'hôtel ? Ohlala Vache ça pique tes yeux ça J'aime bien moi Oh putain Ah ça ça pique les yeux un peu Bon j'ai une idée On va déjà se faire une autre tenue avec un autre manteau C'est 426 là Genre ce manteau là Et peut-être un autre chapeau Peut-être J'hésite Alors elle a plus cheveux parce que ça bug mais Il fait beaucoup rire celui-là Oh il défonce Faut que je prenne un autre modèle Frida aussi elle avait ce modèle là je crois Ah non elle avait peut-être celui-là Ah je sais plus lequel elle avait Moi si il se ressemblait quoi Je vais énerver les taureaux Tant bien je me dandigne pas devant les taureaux De toute façon c'est un cliché hein C'est pas vrai en fait Ce qui énerve les taureaux c'est quand il y a un connard qui se dandigne devant eux Alors qu'ils n'ont pas vu la lumière du jour depuis Depuis à peu près une semaine Et qu'ils ont à peine bouffé Ça énerve un peu ça Oh putain On avait un stylet là Bon pas celui-là du coup Oh celui-là il est trop beau Celui-là il est très beau Je vais sauvegarder dans bling bling 2 Voilà Au moins là je ressemble pas à Frida Et puis j'ai l'air un peu plus euh Je sais pas j'aime bien Enfin j'ai Denise hein La tête elle a l'air encore plus vieille Je vais en roquette Bon courage Est-ce qu'on se fait une autre tenue Genre Genre une autre tenue stylée J'hésite mais ça va être long Franchement non on se fera ça un autre moment Euh mince Je vais garder quitter Je vais pas payer là Attends je vais mettre là Hop là Ça serait vraiment dommage Qu'il me lâche encore ma femme et mes enfants Non mais on va se mettre à Sika On va suivre là loin C'est pas grave Et c'est vraiment dommage Qu'il me lâche ma femme et mes enfants J'aime bien Elle a l'air très touchée Regarde la première tenue Ok Frida a un accident Bah de toute façon Je vais pas la virer Allez il fallait Ah mince J'ai oublié Allez que je regarde l'armurerie là bas J'ai des potes roses Elles vont pas du tout Eh franchement il y a rien qui va Sinon je demande au shérif Vous savez pas où je peux trouver des sacs à patates Vous savez pour les kidnappings Pour un jeu Franchement je vais le faire Mais là ils sont occupés J'ai pas envie de leur proposer une scène Un peu à la con Alors qu'ils sont occupés d'un truc Assez sérieux Ouh là là Bonsoir Bonsoir Ah ils sont 1244 C'est ça qu'on t'a le vu de toi c'est ça Je vais voir Je vais voir Alors C'était près du bureau C'était près du bureau Bon bah c'est pas ici en tout cas J'ai déjà acheté des flèches On est combien ? 7 et 6 Ouais ça va Mais là c'était tous des chéris Vous pensez qu'on a vu ? Ils sont pleins là-bas Tu fais caca tout le temps un bijou Non C'est mon cheval Je vais à nourrir Ça fait longtemps Avec tout ce qu'il y a Il faut que l'un qu'il mange On va organiser un flash mob Avec ces sacs y'a patates Pour distraire des chérifs Pendant le cobré Là je suis une banque Oui ça semble être la plus logique Explication Ouais ça court partout What the fuck Vous entendez ? Il y a encore fou chevaux qui démarque Obligé Mais vu comment ils viennent de s'enfuir C'est obligé Ah c'est ça qu'on a entendu Par contre restez pas dans la rue Pour quitter la quota Oui c'est que je voulais quitter Blackwater justement Mais vous pensez que je peux aller par là C'est pas risqué Oui allez-y Mais fuyez Strawberry Ou quelque part D'accord d'accord Très bien je vais à Strawberry Merci Ça c'est un petit peu Mais bon j'avoue Ils sont sur les dents En fait je voulais voir mes telegram Et quitter Blackwater Mais là on va juste quitter Blackwater On va voir à Strawberry Ce qui se passe sur le chemin On va peut-être croiser des gens Qui vont me kidnapper Regardez j'ai l'air d'une bourgeoise J'ai 20 dollars sur moi en plus C'est beaucoup hein Bon je pourrais le signaler Mais ça leur avancerait pas grand chose Je pense de savoir qu'il y a un cheval mort Bon voilà Strawberry Ou le fouiller Ouais mais ça marche pas On avait déjà testé J'avoue Non j'avoue Je vais tester Il était où ? Ah il était près de la maison Bah bah non Bah il est disparu Je sais pas Y'a des pop Ouais merde Ah il a peut-être été appelé Ah bah non mais non Je crois que si ton cheval est mort Bon c'est pas grave Je vais arrêter de rester dans le coin Et c'est Alors là il y a des Je pourrais peut-être chasser un peu là En vrai Il y a des biches un peu J'aurais pu pendant qu'elle était buguée Mais elle a des buguées Bon on va à Strawberry Habillée en bourgeoise Enfin en bourgeoise Habillée en bling bling un peu quoi Strawberry c'est bien à droite Faut bien passer le fleuve à droite Regardez les panneaux un peu tiens Rien du tout Blackwater Andanita Strawberry Voilà J'ai pas envie de sortir ma carte là On se promène De toute façon c'est à côté On frais C'est par là Euh moi c'est plutôt par là Bon tant pis Les eaux bijoux Je les fais passer par un endroit pourri Pas de poisson dans l'eau Ah il faut que j'équipe Ça que ça j'oublie tout le temps Quand j'ai un arc Faut que je l'équipe Voilà Faut qu'il soit visible en fait Sur ce serveur tu sais déjà lire Oui il n'y a pas de Il n'y a pas de délire de devoir apprendre à lire Effectivement comme il y avait Enfin il y avait quand je regardais sur Félides Ouais Mais après voilà Félides on va dire qu'ils ont fait le choix Que je trouve aussi intéressant De rendre le De rendre le quotidien un peu plus contraignant J'ai l'impression que t'as pas vraiment moyen Easy on va dire De te faire des sous J'avais l'impression Je dis peut-être des bêtises Que t'as pas Voilà T'as peut-être une aide du gouvernement Mais je sais même pas Pas forcément sûr Et voilà Faut apprendre à lire Fopex En fait De manière générale En tout cas quand je regardais Ils ont peut-être fait changer ça Je sais qu'ils ont modifié le système Mais est-ce qu'ils l'ont vraiment changé Je pense pas C'est voilà C'est une autre approche Qui est un peu plus jeu vidéo Dans le principe Parce qu'il y a le principe de Pex Mais qui est aussi un peu plus contraignant Volontairement Pour que Pour que ce soit plus galère quoi Tu peux pas faire des journées à rien faire Oui voilà c'est ça Parce qu'il faut bien que tu bouffes Et que tu boives Et autant Bah je pense que l'eau comme là Tu peux te la fournir A certains spots gratos Sans problème Ou voilà Dans la rivière Autant la bouffe Alors peut-être que tu peux après Te cuisiner ta propre bouffe Parce que j'ai pas l'impression Que ce soit possible En dehors de Si c'est ton métier ici En tout cas Ou alors faut savoir vraiment comment quoi Genre faut avoir un Oh Du coup voilà C'est une approche moi Que je serais curieuse de tester En fait Genre Ça fait des retours de partout Ah il y a du monde ici Oh le son du jeu Tellement fort là Allo Pas du tout Pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est quoi un peu absurde Toi Bonjour C'est conne gars Ok Bon ça va J'ai pas eu de réponse Hop là Je vais aller voir A la boutique ici Si tu peux avoir des Des sacs en toile de jus Et sinon je demanderai Sinon je demanderai un peu Autour de WAM Bonjour Alors On a quoi Un cahier de taillumette Marteau Marteau C'est pour réparer la charade Je crois Gourde arrosoire Ah casserole Ah on peut se faire Notre propre bouffe ici J'imagine bien Denise en otage Bah oui C'est ce qui était prévu En vrai Bandana Ah Il y a bandana Est-ce que ce serait pas ça Ah non Bandana C'est pour C'est pour cacher Au niveau de la bouche Alors Je crois Vu qu'elle court pas Oui bah j'ai un cheval S'il faut je cours un peu Quand même Bandana c'est pas ça On est d'accord Bandana c'est pour mettre Au niveau de la tronche Je suis Si pas de bêtises Ah Pareil photo sur pied 40 dollars What the fuck Ah si on peut cuisiner en fait Je te dis des bêtises C'est moi C'est moi Que je vais m'essayer Je prends un bandana Je crois qu'il était Attends Il était à combien Il est pas trop cher Je vais tester Je crois qu'il était à 3 dollars 1 dollar Bon bah on va tester Voilà je prends juste un bandana Et puis on va voir C'est quoi ça ? C'est vendeur de cartes C'est toujours aussi cher Oui 10 euros la carte Elle met la main devant sa bouche Pour qu'on reprenne A quel niveau se situe Le bandana Merci d'expliquer Kisu Ah bordel Je vais aller à Valentine Pour déposer mes sous Et puis on ira faire Une petite partie de pêche 1 euro Oui 1 euro Ça ne pourrait pas trop cher Ouais c'est vrai Avec toi guerrier J'ai échangé Une trentaine de viande Mercredi 26 à 21h Première scène D'une chanteuse Très talentueuse Au salon de Guarma De Guarma ? A 21h Mais 21h Je me copais encore Ça pourrait être cool Parce que mercredi Ce sera mon dernier soir Avant que je parte C'est pour être sympa Ah si je voulais passer Au salon avant Attendez je vais y aller Je crois que j'ai des trucs À vendre Ici Je sais plus mais je crois Le grenouille Ah non j'ai des poissons À vendre Et j'ai ça Bandana Un truc de cannabis Qu'est-ce qu'il se passe Avec Dédé Qu'est-ce qu'il se passe Avec Dédé Je vais voir si c'est les mêmes prix Ici J'ai vu que le truc de base Là il était à 3€ Je verrai Je Moi je dis bonjour à tout le monde Parce que je suis trop sympa Oh non c'est alt C'est pas tab L'habitude de faire les deux en même temps Bonjour bonjour Ah oui oui C'est pas passé loin Désirez-vous manger sur place Laisse-moi emporter Sur place s'il vous plaît Dites alors Oh mais quel service C'est incroyable Désireux Je choisissez Vous avez le choix Pour une table Alors là Non Là il y a un poivreau Ici c'est pas mal Peut-être je peux le filer si tu veux Non Non J'ai le rail ici C'est très bien Il est en train de décuver Laissez-le décuver tranquillement Vous avez le choix entre 5 minutes Ah Alors vous avez le menu du parieur Qui est très prisé en ce moment Donc en fait vous choisissez Entre 1 et 6 On lance le dé Et si bah sur le dé c'est votre chiffre Le menu est gratuit Oh c'est joué ça Oh bah je vais essayer ça J'aime bien l'idée Ok bah je vous dis pas les autres alors Non je suis là Alors donnez-moi un chiffre 6 Allez attention est-ce que vous avez de la chambre Hop 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 Et Dommage Merci désolé pour le coup Tant pis Donc Quel menu ça sera Une bière Des tomates farcies Des ribs Et une tarte aux pommes Oh quel menu merci c'est parfait C'est pour combien tout ça ? Euh 2 dollars 50 Oh ça va C'est l'actrice qui joue Lilia Euh pas Lilia qu'elle se dit rose La petite rose La petite rose Qui faisait Incroyable quoi On a un service à table Bon je suis toute seule par contre Donc je me sens un peu Euh Un peu toute seule par contre Ah monsieur Vous avez le visage un peu bleuâtre quand même monsieur Elle a déjà refait un perso ? Bah ouais du coup Mais peut-être qu'elle avait déjà Voilà Elle avait déjà prévu d'en refaire un Et que Et qu'elle en a profité Euh Quand Enfin qu'elle Oh Peut-être qu'elle avait déjà Elle voulait déjà faire un perso C'est pour ça qu'elle a Elle a son perso Alors On a dit C'est vous qui venez juste de reprendre ? Une bière Oui On a fait une pepture là ce soir Ah d'accord Ah oui d'accord On va te faire ci Ah mais c'est vrai qu'on m'a dit que c'est ce week-end Tarte à la pomme Et voilà madame Merci beaucoup Vous voulez que je vous règle maintenant peut-être ? Oh bah il y a moins de monde Donc ça va Je retiendrai pour le coup D'accord C'est vrai qu'à l'ouverture pile Il y avait au moins une vingtaine Voir une trentaine de personnes Donc c'est un peu compliqué Ah oui Oh j'ai loupé la couille Euh Bah c'est peut-être mieux Ah bon ? Il y avait vraiment vraiment beaucoup de monde Même nous Ah Ça devenait compliqué pour prendre les commandes Tout ça Je pense que certains ont peut-être perdu patience Et sont servis directement contre Ah oui d'accord Oui bah c'est vrai En même temps vous n'êtes pas beaucoup Vous n'êtes que tous les trois là ? On était deux Et il y avait un ami qui était venu nous aider pour le service Exceptionnellement ce soir Ah d'accord Ah oui oui Non ça ne fait pas vous Parce que pour le coup Parce que pour le coup on fait des services le midi et le soir Et bah là c'était une ouverture Donc il y a eu une afflux de monde Qui cherchait à venir depuis un moment Mais je pense que quand on ouvrira tous les midis et tous les soirs Il n'y aura pas tant de monde que ça pour le coup Ah oui bah c'est vrai que là ça manquait Le fait que Que le salon soit fermé C'était un souci pour beaucoup Mais c'est chouette que vous l'ayez repris Oui 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 ça y est Bah en fait on était quatre groupes A vouloir le récupérer Ah Donc on avait tous fait des dossiers C'est passé devant le maire Devant le maire adjoint Devant le gouvernement Le gouvernement a pris sa décision Ah oui d'accord Je pensais pas que c'était allé si loin Ah si 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 Et vous vous êtes nouvelle ici ? Je pense pas vous avoir déjà vu Je suis arrivée il y a une semaine Ah je vous ai peut-être pas croisé alors C'est possible je me nomme Jade Arknes Jade Arknes d'accord Très bien je retiendrai Du coup si c'est à vous C'est bon à savoir Moi c'est Denise Duval Denise Duval Ah oui c'est vrai Mon nom alors le Il est possible Il y a un médecin qui porte mon nom Donc c'est peut-être pour ça Après c'est mon frère Tony Gonza Qui est le propriétaire officiel On va dire sur les papiers Ah oui ? Mais pour le coup On s'en occupe tous les deux Et ça a même plus tendance Moi qui m'amuse avec les fournisseurs Tout ça tout ça Oui ça fait du boulot Parce que lui a déjà tenu une épicerie Un general store à une période Il a travaillé au Black Cat de Saint-Denis Ah oui d'accord En tant que cuisinier et tout ça Donc lui il avait déjà l'expérience C'est pour ça qu'on l'a mis en tant que propriétaire Je me suis dit que ça pouvait rassumer dans le dossier Oui oui je pense que ça a aidé pour que vous soyez choisis C'est ça Bon après le comment on a fait le dossier a beaucoup aidé aussi Ah bon ? Il y en a ils avaient fait une page à peine Nous on a fait cette page quoi Ah oui C'est toujours bien d'en mettre Voilà de tout expliquer On a commencé à se présenter lui et moi déjà Donc un petit paragraphe pour lui Un petit paragraphe pour moi Après on a parlé de nos motivations Le pourquoi du comment D'accord Et après on a parlé de notre projet sur le court terme Le moyen terme et le long terme Oui ça me dit quelque chose Tous les menus qu'on voulait mettre en place En décrivant ce qu'on allait mettre dans chaque menu Donc entrée, plat, dessert, boisson Le plus cher est à 2,50 du menu Ah bah j'ai ça Je vais bien tomber Bah c'est le menu du parieur Et le menu du maire Oh le menu du maire ? Qu'est-ce que c'est ? Le menu du maire c'est un whisky Une côte de bœuf Une salade de betterave Et une tarte à la framboise Hum Voyons je testerai peut-être la prochaine fois alors Et du coup vous aurez des conseils pour un dossier justement Parce que j'essaye de Enfin on va voir pour en faire un Pour le théâtre de Blackwater Avec mon associé Bah je vous dirais un peu Bah comme j'ai fait Très détaillé Oui plutôt Ils aiment ça Comme ça Plus ils en savent sur vous Et sur vos projets Plus ils pourront prendre des décisions Plus Parce qu'après pour nous noter Nous en tout cas A Strawberry On fait plus plus Moins moins Ah ça fonctionne comme ça En tout cas Strawberry On fonctionnait comme ça Oui Non c'est vrai Et après ils comptaient les plus Ils comptaient les moins A peu près tous les dossiers sont arrivés à zéro Et nous on était à onze Oui d'accord Il y avait pas D'accord Le maire adjoint Quand il a lu Ah oui d'accord Monsieur le maire soutenait notre dossier Donc quand il a présenté au gouvernement Et au maire adjoint Il a donné le nôtre en dernier Pour laisser une chance aux autres Parce que le maire adjoint Quand il a lu le nôtre à la fin Il a dit Oui ça va en fait Heureusement que vous nous l'avez pas donné Moi je l'ai pas lu en premier Parce qu'en fait j'aurais pas pu lire les autres après Ah oui Oui donc bon Après c'est vrai que vous aviez la concurrence Donc vous étiez obligé aussi C'est ça Mais après voilà Moins d'une demi-heure pour délibérer Ils ont pas eu Enfin voilà Ils ont pas eu de difficulté à choisir D'accord Et vous l'avez envoyé directement en air C'est ça Je lui ai donné directement oui D'accord Bon c'est bon ça va Et bah merci pour les infos Ça va m'aider Après bon A Blackwater il y a pas bien de concurrence Parce que pour le moment Personne fait un du théâtre Donc Oui Mais après essayez de parler Des différents événements Que vous allez faire Dans Blackwater Ce que le théâtre va pouvoir apporter A Blackwater Et moi j'avais fait Une fiche Avec les menus décrits Etc Comme si c'était une fiche de saloon Ah d'accord Et vous pouvez faire un exemple De fiche d'événement Par exemple C'est une bonne idée Oui tout à fait Bah attendez Je vais vous montrer mon dossier Qu'on a fait Ça pourrait vous donner des idées Oh bah c'est vraiment grave ça Oui avec plaisir Elle va me l'envoyer sur Sur Titi Alors mon dossier le double Bah elle dit Madame Duval c'est ça ? Oui Duval Denise Enfin Denise Duval Plutôt Et voilà Je vais essayer De faire ça Est-ce que je peux ? Voilà Alors je vais regarder ça Voilà J'aime bien être Être logique Dans mes gestes Il faut peut-être dans le vide De French Panpan J'aime beaucoup le nom déjà On a gardé celui de Celui de base Oui celui de base De l'ancien propriétaire Ah oui c'est drôlement bien C'est drôlement complet Ah oui les horaires vous avez mis Ça aussi c'est quelque chose Auquel j'avais pas pensé spécialement A mettre comme information Et je pense que c'est utile Très utile même Oui Et c'est vous qui l'avez fait seul Ou vous l'avez fait avec votre frère Il ne m'a pas aidé à ce niveau là Ah bah bravo Effectivement je comprends Pourquoi Pourquoi ils ont été convaincus J'ai passé 4 jours D'accord Oh vous voulez faire une fête d'Halloween ? Oui Elle sera vendredi prochain Et on travaille en coordination Avec les médecins Et le maire pour ça Ça va être tout strawberry Qui sera en effervescence Vis-à-vis d'Halloween Ici il y aura une chanteuse Émeraude Nous Tous ceux qui seront déguisés On leur fera un prix Sur le menu d'Halloween Le menu d'Halloween Ce sera pas très cher Ce sera encore moins cher Que 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 les autres menus de base Mais il faudra déguiser Forcément en fait Tout simplement Oui d'accord C'est logique Sur Du côté Des écuries Il y aura une animation Du rhodéotexan Et Dans strawberry Des histoires qui font peur Racontées par les gens Tout ça Enfin Voilà Il y aura Plusieurs petits C'est vraiment chouette C'est une très bonne idée J'aime beaucoup Surtout que j'ai pas l'impression Que Cette semaine là Il y a d'autres choses Organisées ailleurs En tout cas j'ai pas vu Pas de soucis J'y aime Mais oui t'as raison Booba Moi aussi je voulais t'en parler aussi On pourra pas vendre comme ça C'est très très risqué Merci beaucoup Oui C'est très plaisir En tout cas Je le passerai ici Pour reprendre commande Pour vodka Oui pas de soucis On vous en fera de la vodka Ne vous inquiétez pas Vous gardez Gardez 10 bouteilles Pour moi Très bien Voilà On vous les garde de côté Pas de soucis Merci beaucoup Avec plaisir De Bonne soirée Au revoir Au revoir Bonne soirée Plus tard mesdames Eh bien je vous remercie Beaucoup en tout cas Pour toutes les informations Et pour le repas C'était très bon Avec plaisir Madame Duval Et puis je repasserai Et j'hésiterai pas à en parler Bah merci beaucoup Et au plaisir de vous revoir Au French Parf Je vous ai pas donné Je vous ai pas payé Je crois Non Allo Allo Ah j'ai oublié de faire comme ça Allo Hop Et la monnaie Où était elle dans mes poches Elle est là Merci beaucoup Vous avez tout bien reçu ? Attendez Oui Mince Il est où ? J'essaie de vous donner quelque chose Mais ça va pas Hop je me déplace Moi aussi Je vais mettre comme ça Ça m'énerve Des fois Des fois c'est parce que c'est au fond de votre sac Ah Bah merci beaucoup C'est un petit pourboire Parce que vous m'avez beaucoup aidé je pense Merci Bah avec grand plaisir Ça peut aider que vous ayez Oui Vraiment Votre théâtre Ça sera avec grand plaisir Et puis on passera avec mon frère Ah bah merci beaucoup Ça aura fait plaisir aussi Je vous souhaite une très bonne soirée mademoiselle en tout cas A vous aussi madame Duval Merci A bientôt Oui et au revoir Au revoir Ouais non Elle m'a donné son dossier complet C'est ma chance sympa Du coup bon Je voulais mettre 50 centimes Bon en vrai Allez Vas-y J'ai plein de sous là Non je déconne Pas du tout Mais oui Tout à fait Effectivement On va éviter de vendre Ou alors On devient des petites frappes Ce qui est possible Mais dans ce cas là C'est quand même risqué C'est un peu ça le truc J'espère que ça va J'y aime en tout cas Je savais pas que t'avais des soucis de santé Je te souhaite bon courage Hop là Bon c'est bon Voilà je vérifie juste parce que J'ai proposé les trucs à des gens Mais si je réponds qu'une heure après C'est pas terrible Euh Je vais peut-être aller me changer Et puis je vais aller pêcher un petit peu Tu vois là Ah mais faut que je vende des trucs d'ailleurs Non mais j'aime pas me changer ici Je vais valentine d'abord Je vais déposer mes sous à valentine Je me disais qu'on pourrait avoir une double vie Bah franchement ouais Franchement ouais le truc Euh le truc c'est que On a Je Enfin voilà Je pense que c'est C'est plus risqué De vendre De vendre des aromates Mais on peut le tenter Et après aussi Moi c'est ça qui me tenterait Parce que je pense qu'en plus Ça pourrait vraiment coller Avec notre activité C'est l'alcool de contrebande Mais je sais pas comment on fait ça Mais ça me chaufferait bien C'est pas grave C'est pas grave J'ai envie Oh Bah effectivement Bon courage Et puis Et puis bon Y'a pas mille trucs A dire Dans ces moments là Mais Mais je sais par expérience Que selon Selon ce qu'on peut te dire Avoir un deuxième avis Ça peut être bien Ou un deuxième Voilà Quand on a un souci de santé Assez chiant Ou je sais pas quoi Ou que Ou qu'il y a un diagnostic Ou les gens sont pas sûrs Ou autre Oh punaise Vraiment pas hésiter A juste pour au moins Un autre avis Consulter un autre médecin Simplement pour savoir Si Tout le monde est d'accord C'est pas grave Mais je sais pas C'est pas clair Oui c'est qu'après Je crois qu'on peut Le vendre que à des joueurs Mais bon J'ai pas l'impression Que ce soit très acheté Donc Est-ce que ça vaut le coup Je sais pas Oh la vache Mais Parce que Bah quand on en avait bu De la colle de contrebande Et c'était trop marrant L'effet que ça faisait Sur l'écran C'est surtout ça J'ai lu un petit peu Le règlement Et ils en parlaient C'est accessible à tous Je crois effectivement Je sais pas comment on le fait Mais j'aime trop L'effet que ça fait Enfin l'effet sur l'écran Ça change un petit peu D'accord ok j'aime Bah écoute j'espère Que tout se passerait Le mieux possible En tout cas On est en train de servir C'est pas pour le french pompon Ah bah c'est On était à la dernière cliente Non mais trop sympa Et du coup ouais C'était bien la joueuse Qui jouait rose C'est sûr sa voix On la reconnait trop C'est vraiment le genre de De voix Où ce serait difficile De Enfin faudrait qu'elle modifie Beaucoup sa voix Si elle voulait se faire passer Pour quelqu'un d'âgé quoi Parce qu'elle a vraiment Une voix toute Toute Mimi Oh mais quel temps quoi Quel temps Je déteste ça Oh c'est beau au loin C'est trop beau J'espère que ça va s'arranger Le soir est-ce qu'il y a un peu Parce que je peux pas faire Ce qu'ils disent Ah Ah oui ça c'est autre chose Moi j'ai une voix douce Toi t'as une voix calme Donc oui oui C'est vrai que ça fait Oui c'est plutôt une voix douce Oh la la Oh vas-y J'y vais vite là J'y vais vite à Valentine Je m'abrique Bah non mais c'est con Y'a un orage Faut pas se mettre sous les arbres Je cherche un peu la merde moi Ta voix est adorable C'est gentil Ah ma voix elle est Une voix sonore quoi On l'entend Ah ouais j'avoue c'est chaud j'y aime Effectivement Une voix sonore Une voix audible Une voix sonore Un peu bruyante parfois Un peu bruyante parfois Un peu bruyante parfois Un bon courage à toi j'y aime J'espère qu'en tout cas Il n'y aura pas Il n'y aura pas de complications supplémentaires Ça semble déjà suffisamment compliqué Mais après ouais si il faut qu'on soit en petite frappe Bah on se mettra en petite frappe Ah ce sera le clan des fabuleux Ce serait trop stylé Des gangsters Qui sont juste dans le style et la mode Ah ce sera trop drôle Bonsoir Bonsoir Je sais pas combien j'ai de thunes J'ai que 15 Je vais mettre 5 Ouais ce serait marrant Mais par contre le truc c'est qu'on s'expose Vraiment à des très gros risques En tant que petite frappe Vis-à-vis des gangs Allez je voulais me changer C'est où qu'on se change ici ? Du gouvernement Bah voilà Je sais plus où est-ce qu'on se change Je sais plus où c'est C'est où est-ce qu'on se change ? Ah c'est là Je suis à l'opposé Le gentleman aromatique Oui oui c'est ça Après je suis pas une gentleman Je suis une woman Alors ça marche pas J'aime bien J'aime bien Oh Qu'est-ce que c'est pour ça ? Gentlewoman ! Ouais mais on est deux. Magasin de vêtements. Non c'est pas le magasin de vêtements que je veux. Faut que je fasse sauvegarder et quitter. C'est là. Le gang des aromates. Bar ou deux ? Bah ok. Tournez général pour tout le monde. Pour un général ? J'y vais moi ? Bonsoir. Je vais errer dans le coin. La personne qui a dit tournez général elle me propose. Qu'est-ce que ça marche pas ? Denis est devenu belge d'un coup. Denis est nordiste ! Déjà hein. Donc euh... Donc de base c'est pas très loin. Ensuite elle est française donc forcément... Bonsoir ! Ah... Excusez moi j'ai pas mes pensées pardon. Euh pas de soucis. C'est un joli arc que vous avez là. Oh bah c'est... Un arc en bois. Ouais j'me serait douté. Hum 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 hum. Hum 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 hum. Ouais ouais. Ouais ouais. Et vous aussi vous avez un joli pas arc. Pardon. Un quoi ? Un pas arc ? J'crois que vous avez un petit flingue. Il a l'air joli aussi. Ouais c'est un petit catamane que j'ai pris tout à l'heure. ça coûte combien ça ? oh ça coûte pas moins de je dirais 15 dollars ouais ah c'est vrai ? oh je pensais que c'était moins je pensais que c'était plus cher ça tout à l'heure je me suis fait un petit peu enflé par des chinois ah bon ? bah ouais je voulais un petit fusil j'ai dit vas-y donne moi un truc pas très cher j'ai acheté 90 balles une merde qui en coûte 45 vous croyez ça ? allez d'accord mais c'était une armurie ou pas ? ou c'était des gars comme ça qui vous ont dit tenez un peu... c'était des gars qui tenaient l'armurie sous-disant mais j'en savais rien ah d'accord d'accord ah j'allais pas qu'il y avait des petits lustis comme ça là-bas ouais si 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 méfiez-vous c'est une bande de chintop ouais et bien bonsoir oula se calme par contre bonsoir 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 bon c'est bon bonne soirée madame bonne soirée putain je viens de pisser avec la bite il a dit je viens de pisser avec ma bite ça fait du bien je crois c'est du rp je sais qu'ils ont le droit il y a une sorte de racisme un peu on va dire toléré à partir du moment où c'est léger et où c'est le personnage qui l'est en mode parce que bah ça existait à l'époque mais euh mais bon je suis pas fan en fait je trouve qu'on envoie assez dans le monde normal pour ne pas en rajouter dans un jeu vidéo tout comme le sexisme ou toutes ces autres formes de haine moi c'est pas mon truc ouais mais bon moi y'a quelqu'un qui fait ça au professeur je crois que c'était ceux que j'avais croisé c'était eux ou pas enfin bref voilà euh qu'est ce qu'elle a pourquoi s'excite tout d'un coup mais ça va pas bijou visite moi depuis des villes bijou todo bijou todo todo ça va bijou ça va voilà voilà pour combattre à la haine il faut plus de haine je rappelle pas qui sort ça un moment on joue ton chat ça va galoper je suis pas sortie de la ville c'est où le télégramme c'est là-bas je crois que c'est superant faut dire il sort tellement de conneries oui non mais essaye c'est vraiment un personnage un personnage de ouf et card man bien sûr sublimé par par son doublage qui a évolué au fil du temps tout comme le personnage d'ailleurs mais ouais je suis tellement fan de Sam's Park mais j'ai tellement des épisodes de retard parce que je cherche un moyen légal de les voir en Belgique bah c'est pas simple c'est putain de pas simple j'entends des moutons j'ai acheté la saison 24 bah je crois que je l'ai pas encore vue je crois je crois oh bah c'est pour se faire alors apparemment le lobby des aromates est puissant on est censé devenir des petites frappes pour vendre tout ça je sais pas ce que ça veut dire mais admettons on a un sac à patate on peut emporter un seul sur soi oh c'est chiant ça nique un peu le truc ça ah oui j'ai oublié je suis à Blackwater l'agitation on dirait ah oui je vais lui envoyer alors mhm Sous-titrage ST' 501 Merci. Désolée, j'écris. Prise d'otage au pétrole. Bon, j'ai pas l'impression que le jeu me laisse gagner en rank-aid. Après, ça va aussi dépendre de tes propres performances en rank-aid, parce que je sais que tu peux tout gagner et avoir un rank pas dingue, du coup j'imagine que tu peux aussi perdre pas mal mais avoir un rank finalement pas si dégueu parce que t'auras des bonnes stats, je pense. Bon, de toute façon, faut que j'aille, faut que j'aille vendre le fruit de ma pêche. Je vais aller là-bas. Quoique, je vais aller là parce que ça va me faire longer un peu l'eau, on va voir. les ranks étaient bug d'après ce que j'ai entendu, ah merde. je vais aller là-bas. Ah non c'est pas moi Les gens ils stagnent J'ai jamais réussi à trouver quoi faire dans les RP Bah tout dépend après de ton personnage et de tes projets Et t'es censé un petit peu en avoir avant de commencer Et moi effectivement le fait d'aller dans l'illégal faisait partie des projets de mon perso Donc le côté petite frappe ça me dérange pas Faudra juste que je me renseigne sur comment Faudra faire une demande en fait je pense Une demande de rôle de petite frappe Et comme ça on pourra tenter des trucs Mais voilà faut avoir des objectifs Soit tu peux en avoir et puis bah Complètement aller à l'opposé de ce que tu voulais Parce que bah le RP fait que s'il se passe des trucs Et finalement t'as d'autres projets et ça c'est cool Moi c'est un peu ça le coup du théâtre même si bon Moi je voudrais vraiment faire un côté interactif pour le théâtre Et c'est un peu chiant avec les limites du RP On verra Après un sac à patates si c'est pas cher On peut demander simplement à tout le monde On en a mené un Faudra faire des tests en fait Faudra que je fasse avec Prosper et qu'on fasse des petits tests Et puis aussi toi tes projets en tant que joueur Si t'as envie d'attendre un certain statut Si t'as envie de faire une mort flamboyante Ou au contraire avoir un perso qui monte les échelons Qui fait des choses importantes Qui se lance en politique Enfin voilà tout dépend Mais bon le but finalement en RP c'est déjà de rencontrer Enfin de voilà C'est avant tout des rencontres Non mais c'est très cucu ce que je dis Mais j'ai envie de dire surtout de De trouver des rencontres qui font du jeu RP Qui font des scènes RP Et voir où ces scènes te font aller Et puis après bah voilà souvent c'est un petit peu ça qui s'en découle Le souci c'est que bon bah voilà Moi je le sais en tant que joueur Mon perso je le sais pas Ceci c'est que là je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui sont parties Et qui sont en train de partir encore Donc bon C'est un peu match d'eau RP syndicaliste Si tu peux Tu peux monter un syndicat Bon faut avoir souvent un métier déjà avant Je passe j'ai pas d'objectif Mais c'est autre chose Le but c'est de jouer un rôle Et trouver des objectifs pour un personnage fictif en jeu Et surtout ça c'est que bon Moi ce qui me plaît c'est pas spécialement le côté objectif C'est d'incarner un autre personnage C'est ça que je trouve sympa en fait Parce que bah c'est des C'est pas des trucs qu'on peut faire en temps normal Syndicat de chômeurs Exactement Ça ça me va ça Toujours mon petit truc de weed là Je vais mettre dans mon cheval Faudrait pas moins chez moi pour avoir un coffre Attendez Alors je crois que les poches des chevaux ont changé Bon c'est peut-être pas tant que ça C'est quoi ça ? Ah bah c'est ma bière Et je vais mettre ça sur le cheval aussi Les accumuler Quand je vous en aurai assez je les vendrai A qui les veut J'adore faire le spectacle Quand je fais du JDR J'adore faire le spectacle avec mon Hobbit magicien Bah voilà Tu vois c'est surtout Enfin voilà après tu peux voir le RP comme tu veux Mais c'est vrai que C'est vrai que moi je vois plus ça Comme une manière d'incarner un autre personnage Et donc Et donc après une manière aussi De jouer autrement Des scènes que tu jouerais toi De manière différente si t'étais toi même Machin quoi RP percepteur de l'aide gouvernementale Ouais ça c'est moi ça Pardon j'ai pas été un moment Mais j'ai essayé de m'éloigner Bon je vais à strobe Euh pas strobe Je vais à black A black wow Et puis on va voir C'est juste ma vision qui ne correspond pas avec les possibilités qu'offre le RP actuellement Bah pourtant ce que tu m'as dit Le truc que tu m'as dit que t'aimais faire C'est un truc que permettrait largement le RP A tes souhaits merci Je t'affront Crève C'est ouvert Non il faut pas ça Mais je l'ai désactivé l'extension Pourquoi elle fonctionne encore ? Faut vraiment que je la supprime complètement Mais après c'est vrai qu'il y a des univers RP aussi Par exemple moi le côté western j'aime bien Et dans d'autres univers ça me plairait aussi sûrement Comme dans certains ça me plairait moins Le côté urbain Univers urbain à la GTA ça pourrait être cool Euh Mais c'est vrai que c'est des univers qui m'attirent moins Enfin un RP un jeu comme ça RP dans un univers heroic fantasy Je trouvais ça trop cool Mais après faudrait qu'il soit bien fait Et sinon Donc voilà il y a des univers en fait Aussi Qui nous touchent plus ou moins quoi Imaginons que de base on n'est pas un joueur de GTA Bon bah un univers RP GTA Nous plaira sûrement pas des masses Par exemple quoi C'est toujours l'extension chez moi Ah ouais ? Je l'avais remise ? Ah peut-être pour mon dernier live que j'ai fait dessus Et je l'ai pas réenlevé Non mais le truc c'est que moi Quand je désactive une extension Les RP sont trop réalistes Qu'est-ce que t'appelles réalistes ? Tu veux dire dans le Dans leur règle ou dans le Dans le fonctionnement de l'univers Ou dans l'univers lui-même Parce que oui Bah après c'est le principe du RP Effectivement Le Mars fallait que je vois mes Le truc RP Final Fantasy Elver de Chocobo Ouais c'est ça C'est qu'après ça se fait Je pense que ça Ça pourrait se faire dans pas mal d'univers différents Après Après le truc c'est que C'est que Bah il faut un jeu aussi qui soit modable Bonjour Ce qui est pas forcément le cas De beaucoup de jeux Qui pourraient pourtant se prêter à du RP Bonjour Oh bah c'est toi petit Prospère Je te reconnais jamais T'es toujours habillé différemment Oui je suis un vrai caméléon Un quoi ? Un camion Un camion De néon Un vrai camion de néon Petit Prospère Comment ça va ? Sacré petit Prospère Oh j'ai un Télégramme de Prospère Ah Elle demande qu'est-ce qu'il veut encore Oh je répondrai plus tard Bah ouais Bah ça va et toi ? Bah ça va A part que j'ai de la viande plein les poches Plein de cheval Plein de trucs Ah bah oui En plus maintenant j'ai toujours mes aromates Mais comme faut pas les vendre Bah oui Moi j'ai mis dans mon cheval Bah oui Vaut mieux Mais oui effectivement Faudra qu'on fasse ça selon certaines règles Si on fait ça Bah oui justement j'ai envoyé un petit courrier au gouvernement pour savoir Ah d'accord C'est pas idiot toi C'est pas idiot mais c'est assez étrange quand même D'expliquer qu'on voudrait donner une petite frappe C'est un peu spécial Bah disons que c'est certaines personnes du gouvernement qui vont nous répondre Des personnes qui ont des intérêts On va dire ça Est-ce que ça vous dirait si on le faisait ? Oui oui Moi c'est pas quelque chose qui me fait peur Ah bon c'est pas Et puis bon bah j'en ai marre de J'en ai marre de galérer avec ta pêche Enfin j'aime bien mais Pour moi c'est un passe-temps Il va falloir arrêter de passer sa vie A faire des petits travaux d'intérim Et puis à Et puis à pêcher ou à chercher de l'or là Ça paye vraiment pas Exactement Et puis toute façon de ce qu'on voit Les vrais métiers ils payent pas bien non plus Alors Bah non c'est ça Tout le monde arrête au bout d'un moment Ils en ont tous morts Donc bon Si c'est ça le seul moyen de se faire des sous dans ce pays Et bah Et bah Pas de soucis Et bah qu'à ce qu'elle ne tienne Et bah qu'à ce qu'elle ne tienne Exactement Mais bon Que je veux pas qu'on contrarie qui que ce soit Après dans nos projets C'est à dire que voilà Faut Faut faire ça Mais on ferait ça On ferait ça de manière Parce que bon On sait bien que les aromatophobes Sont puissants Exactement Et du coup faudrait pas qu'on ait des ennuis Mais quand même Exactement Et j'ai pas envie non plus de me mettre Si jamais d'autres gens font des commerces d'aromates Bah voilà c'est ça On ferait concurrence Le but c'est pas de faire concurrence Le but c'est de cohabiter dans une sorte de Voilà D'écosystème d'aromates Je pense que l'idée ce serait d'être discret voyez-vous Oui tout à fait Tout à fait Un petit peu Un petit peu comme nous sachons l'être Ah bah tout à fait exactement Après bah si Saint-Denis Et ça m'étonnerait pas Et déjà sur le Et déjà le territoire de quelqu'un Je suis sûr qu'il y a d'autres endroits On pourrait vendre nos aromates sans problème Mais oui Mais oui Bon peut-être pas ici Il y a vraiment beaucoup de chériques ici Oui Mais de temps en temps Un petit aromate à gauche à droite Même à Saint-Denis tant pis De toute façon Oh je sais Quoi que bon Pour se venger On irait On irait vendre ça C'était où déjà A Nesbog Voilà Oui c'est ça Ce serait tellement bien On irait que pour ça Ça leur ferait Il y aurait un shérif là-bas Qui regarderait On ferait exprès de Malgarine Si ça arrête quelque part Comme ça Il serait occupé A passer son temps A essayer de la verbaliser Et puis hop Nous on va voir la clientèle Dans les Dans les mines ou ailleurs Et puis voilà Exactement Ça serait bien Ah bah oui Ça va vraiment pas mal ça Et du coup Ça va mieux ici Bah oui apparemment Je suis arrivé Il y avait plein de monde Bah je m'ai vu Madame Pearl Bah elle est plus là je pense Oui bah elle court partout Pearl Bah oui Elle a dû encore courir ailleurs Du coup il y avait plein de gens Plein de trucs Et puis bah non plus rien Bah on peut aller voir Dans la rue principale peut-être Oui Bah c'est qu'en fait moi Quand je suis arrivé tout à l'heure Il y avait les shérifs Qui couraient partout Ils étaient sur les dents Ils disaient oui Il va même pas rester là Douza douza Ah oui d'accord Et euh Oh je crois qu'il y avait Le clan des italiens là Ah oui d'accord Ils sont rentrés tous dans le salon Quand j'en sortais Et je me demande Si c'était pas à cause de ça S'ils ont pas essayé quelque chose Ou je sais pas quoi Mais en tout cas Les shérifs Ils avaient l'air d'attendre D'attendre du monde Et à un moment On a entendu des chevaux fuir Mais vraiment beaucoup Donc je me demande Si c'était pas les italiens Qui ont fait du grabuge Et puis qu'ils sont partis après Ah c'est peut-être bien ça alors Enfin le clan des italiens Oui c'est pas idiot Ça se fait pareil Bah oui Bon très loin moi C'est toujours Oui c'est mieux Les flaques à côté Elles sont sympas Moi je vais la chercher Dans la terre Et au plus je repense A cette histoire de théâtre Au plus je me dis C'est compliqué quand même Plus je me dis Que c'est pas pour tout de suite Oui au plus je vois Des gens qui chassent des talents Sans nous Et que voilà quoi Oui c'est vrai Bonjour 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 Je vais passer vite à la banque J'envoie un petit message A Mdam Park aussi Ah oui Elle a pas répondu Mais je me demandais Si elle était dans le coin ce soir Pour qu'on puisse faire Cette petite sortie pêche Comme ils nous avaient proposé Ça pourrait être sympathique Oui Peut-être que je pourrais enfin Pêcher des poissons Oui Comme ça ils nous apprendraient Ah mais c'est ici la banque Oui Vous savez pour 2 dollars Vous pouvez vous créer un compte ici aussi Oui c'est vrai Vous pouvez avoir 2 comptes C'est pas la folie Mais ils communiquent pas Non Hum Parce que je me disais Moi j'ai déjà pas beaucoup Si j'aurais parti tout Dans 3 villes différentes Oh Il y a un bureau Ok Oui Hello Nilou C'est ça je me copart Oh non Il sors sa chante contre moi Ah tant pis Ouais c'est vrai que moi Je suis pas souvent là le samedi Puisque je suis souvent trop crevé Du coup moi c'est plutôt le dimanche Moi t'avais raison Il y a du monde Ils font rire Ils se posent dans les rues Mais il y a du monde Il y a plein de chevaux Oui Comment qu'on peut faire alors Bon On va aller par là Bon et les sacs à patates Tu sais pas où je peux en trouver Bah non je sais pas Je voulais en essayer un J'ai l'impression J'ai l'impression Que les gens Ok J'ai l'impression que les gens Ils les fabriquent eux-mêmes J'ai l'impression Ah Après bon J'hésite à demander ça au chef Mais j'ai peur qu'il le prenne mal Mais eux je suis sûr En fait Je me demande si les shérifs Ou alors on demanderait au chef des shérifs Au chef des shérifs ? Au chef des shérifs Oui peut-être Si ça se trouve en fait Ils en Comment je vais dire ? Ah ils en réquisitionnent Oui Ah peut-être Parce que la dernière fois Ils vont demander Peut-être qu'ils pourraient nous en vendre Bah oui Mais je sais pas si on sait s'automettre un sac à patate Sur la tête par contre Ah bah c'est pourtant Ah ça serait le but Bah oui Oui parce qu'il faudrait pouvoir le mettre Et l'enlever à la guise Quand Oula Monsieur faites attention avec votre cheval Il faudrait pouvoir le mettre Et l'enlever à notre guise Et s'assurer que ça fasse pas de Je suis prospère Vous allez bien ? Vous me connaissez ? J'ai pas de fatation Je vous reconnais pas Ah oui d'accord J'ai entendu juste respirer très fort Bah oui ça va Ça avance le théâtre Ah tiens En moonwalk Oui C'est un peu reculant Moi j'ai un projet d'un petit événement Déjà pour essayer Mais il y a plein de contraintes Alors ça commence à être compliqué Oui bah pareil J'ai fait une petite annonce ce soir Pour voir si je pouvais embaucher des talents Bah oui on l'a vu passer Bah oui Vous avez pas eu de réponse encore ? Oh bah non Enfin j'ai pas encore été vérifié Je faisais 2-3 courses Je n'en restaure Vous avez contacté Les petits Bennet là ? Charlie Bennet Par deux fois Ils n'ont pas de réponse Ah oui Bah je crois qu'ils disaient Qu'ils étaient un petit peu du genre aussi Ah bah j'espère pas Ah c'est possible J'espère pas non plus Mais il y a eu beaucoup de départs Ah oui Ah zut Bah oui Ah je suis pas au courant J'étais pas trop là cette semaine Mais oui c'est ça C'est que bon C'est un petit peu compliqué aussi De trouver comment En fait comment Animer quoi Donc j'ai essayé de trouver d'autres manières On a des idées Mais bon Faut qu'on trouve les Oui il faut trouver les gens Oui il faut trouver les gens Il faut trouver les gens C'est ça C'est le premier frein Et c'est vrai que pour le moment On préfère pas commencer à payer le théâtre Si on n'est pas sûr d'avoir vraiment quelque chose de régulier ou de concret Parce qu'on aura des taxes chaque semaine Donc Oui complètement Donc il y a Clint apparemment qui a trouvé une petite chanteuse sympathique ce soir Astroberich Ah bah on m'a parlé de la petite Emaude C'est ça Je me demande si c'était pas elle Oui Bah oui j'y suis allée tout à l'heure Et j'ai croisé l'une des nouvelles gérantes Et elle m'en a parlé Effectivement on m'avait dit qu'elle avait une belle voix J'ai jamais eu l'occasion de l'entendre chanter Bah écoutez ça a eu l'air de plaire avec Clint Ah bah si vous faites ça j'essaierai peut-être là Alors comme ça je pourrais l'entendre enfin Bah on est en train de s'organiser pour vendredi prochain D'accord Pour faire notre grande ouverture Ils font tous Leur truc quand je suis pas là D'accord d'accord très bien Bah oui C'est à espérer que tout ça ça marche bien Bah oui En ce moment c'est compliqué J'ai fait des stocks et j'ai quasiment plus rien Ah oui Bah oui Plutôt une bonne nouvelle déjà Ah oui sinon Sinon il y a Pearl il paraît qu'elle chante Mais ça ça a plus tendance à créer des arrêts cardiaques Voilà moi Pearl je l'ai rencontré dans une mine à Gorma En train de chanter Ah oui c'était ça Ah oui oui Bah je pense que c'est ce qui a achevé M. Diok à ce moment là Honnêtement On disait que c'était Daphné Moi j'y crois pas Non non Daphné a peut-être mis le premier coup Mais Pearl l'a achevé Exactement Bonsoir Ah bah bonsoir Ah bah bonsoir Ah bah bonsoir Bonsoir Comment allez-vous ? Je vais y'a une heure bah oui c'est ce qui me dit D'accord d'accord Vous vouliez la voir ? Bon c'était simplement pour qu'on se fasse une petite sortie pêche mais ça peut attendre un autre jour on se pense aussi Vu que j'étais là je me suis dit bah j'envoie un télégramme et puis on voit si vous êtes là tous les deux Oui Ah non y'a que moi ce soir D'accord d'accord Après s'il y a des gens ici parce que je sais qu'il y a une liste qui commence à s'allonger de gens qui voulaient prendre un cours de pêche Ah oui on peut toujours voir ça je sais que Prosper il y a un prospère aussi Moi je suis très très nul moi Moi je peux je sais maintenant ça va je sais à peu près mais bon y'a pas mal de nuances que j'ai pas on va dire Ça me donne envie de m'occu Ah Ah petite soirée pêche Nilou Allez Bon on peut toujours faire ça Bah écoutez si vous avez moi c'est vrai que j'avais entendu certaines personnes qui étaient intéressées Je sais pas trop après mais je sais que Je sais que ça pourrait intéresser du monde si vous avez des petits contacts on peut toujours voir ça dans la soirée Se faire un petit se poser quelque part et puis en tout cas moi je suis disponible mais ça dépend de vous Oui bah écoutez autant faire ça comme dit ma femme souvent autant battre le fer pendant qu'il échoue Exactement Donc autant faire ça au moins ça fera trois personnes parce que des gens j'envoient Oui c'est vrai Si je motive un client Ah ça pourrait toujours être Moi j'irai j'irai acheté de la tequila tiens Bon On prend du whisky ici je crois que c'est plutôt ça Et comme ça sur la liste de huit ou neuf personnes ça en fera déjà quatre Quatre clients c'est tout ce fait Nickel Dispression C'est du Nilou Peut-être à tout de suite Je vais peut-être racheter quelque chose à peu près au cas où Puis où ? Ah bah très bien bah écoutez nous reste dans le coin Et puis Oui je reviens dans quel point Dans une minute Pas de soucis Je vais me racheter une canapèche je vais aller checker mes télégrammes Et puis les enfants aussi Je vais checker ça aussi moi Il arrive Et bah pas moi Moi je vais checker le chien Bon alors Bon alors Qu'est-ce qu'il a le chien Il veut des tout douces Oh bah oui il veut des tout douces Un petit chien il veut des tout douces Bon oui Oh bah oui Je sais bien faire la vieille gaga avec les animaux On va me faire un truc à graille j'ai les crous J'ai tous gagné bravo Oh Nilou est bien Trop bien Je vais acheter une canapèche Et je reviens dans Ça marche Bon de toute façon on a qu'à dire qu'on se retrouve Ici comme ça voilà Je pense que tout le monde va faire des petits achats Deux trois petites choses et puis on se retrouve ici Ça marche D'accord Ouais qu'avant d'Italie souffle sur Blackwater Que dalle Que dalle Oh ce chapeau quand même On le voit de loin j'aime bien Je vais acheter à boire tiens Pas pour le gang la rumeur Bah si si justement Mais bon En vrai ils essayent de prendre un peu possession de la ville Pour le moment Euh Je sais pas si il se passe grand chose quoi J'ai pas l'impression qu'il fasse peur à grand monde J'ai pas l'impression qu'il fasse peur à grand monde J'ai une bonne cagnon comme ça Avec un peu animation ici Je me suis fait mal Ah quand même ouais J'ai mal J'ai mal Pour une fois que la chaise a résisté à un choc Alors On va l'achever On va y en avoir ici C'est terrible Je vais me soigner Qui en a dans les Deux la tienne Il y a de la vie ici là ce soir C'est cool Je fais plusieurs fournées Je pense Oula On dirait qu'ils sont en train de faire Une petite Comment on appelle ça Préparer un plan Après peut-être qu'ils ont racheté Le saloon Mais je pense pas Ça va bruce bear Bon Je vais attendre ici En buvant de l'eau Même si j'ai pas du tout Besoin de boire de l'eau Vraiment pas C'est juste histoire de faire quelque chose Que je déteste cette plante Et là Rien faire Bon Qu'en est qu'il Monsieur Oui Monsieur Donovan Est parti chercher Monsieur Clint Tati's Landing Pour être intéressé par le cours Ah oui Bah oui Oh pas de soucis Moi j'ai voulu voir Pour prendre des petites choses A boire au saloon Mais plus en a boire Il n'y a plus que du café Il n'y a plus grand chose Je ne sais pas ce qu'il se passe Je ne sais pas non plus Ma femme s'en plaignait l'autre fois Donc je sais J'ai hâte que Strawberry Se recharge aussi Oh bah ça y est Strawberry c'est bon Ah oui Oui j'en viens aujourd'hui Et c'était le jour d'ouverture Apparemment Et d'ailleurs ils ont fait J'ai même eu le droit au service à table Par la petite gérante là Qui venait juste d'arriver Et Dont j'ai évidemment oublié le nom Et c'était fort sympathique Ils ont fait un menu Paris je crois Ah 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 Prospère Oui bah j'ai l'impression J'ai l'impression que Que Prospère il est à moitié là Ah c'est bon Bonjour Bonjour Et je ne me rappelle plus Oui c'est ça Le menu du parieur Et en fait on dit un chiffre Et si le chiffre correspond au menu Et bien il est gratuit D'accord Donc elle lance Alors je crois qu'elle lance avec son dé Si ça tombe sur le même chiffre Que ce qu'on dit plutôt Voilà oui c'est ça Et bien le chiffre est gratuit Le menu est gratuit D'accord Ah c'est original J'aime bien ce concept Ah oui Bon je l'ai pris Bon j'ai perdu Evidemment Mais j'ai bien aimé l'idée Et en plus la petite m'a donné un petit peu son Elle m'a montré le dossier qu'elle avait fait pour avoir le salon Parce qu'il y avait du monde sur le coup Comme ça ça me permet aussi de comprendre un petit peu ce qu'il y a attendu Par le gouvernement quand on veut reprendre une affaire Ah je sais qu'il veut de l'original Oui du visuel Du visuel Voilà De l'ambiance C'est mis peur qu'a tout pris Je sais que d'ailleurs Les budgets des villes ont été coupés par deux En partie Ah oui Ah oui C'est à dire que Ah mais oui c'est vrai On en avait un petit peu parlé Oui madame Price ou monsieur Pennyworth avait dû vous dire ça Que leur salaire était divisé par deux Globalement parce que le budget alloué à la ville Chaque semaine était divisé par deux C'est une punition Parce que les villes ne sont pas assez dynamiques Apparemment Donc faut rendre les villes plus dynamiques en ayant deux fois moins de moyens C'est ça C'est ça qui m'a étonné C'est fantastique C'est que le moyen de redynamiser les villes c'était de les priver de budget Mais c'est incroyable C'est logique Effectivement ça peut être que le gouvernement Ça pourrait être aussi logique C'est fantastique C'est de la punition Donc c'est vrai que monsieur champion lui fait Achille il aime plus qu'on l'appelle champion Achille lui se démène effectivement parce qu'il gère tout tout seul Je pense pas qu'il ait vraiment le temps de créer des choses Vous savez quand on tient un établissement il faut il y a un quota de un événement par semaine Ah en plus Mais déjà enfin En plus on le voit bien avec Mille Donovan Rien que trouver des personnes capables de créer de l'événement c'est déjà pas simple Alors si en plus on doit aussi assurer l'événement en remplissant le stock tous les jours Enfin ça devient impossible C'est tout seul je vois pas C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui arrêtent Oui Et que les salons passent de main en main Mais c'est vrai que par exemple madame Miroslav ce qu'elle faisait c'est que tous les jeudis elle organisait une soirée femme Oui Et du coup ça suffisait J'en ai envie de parler Bon elle a abandonné évidemment Elle a quitté l'état Mais ça suffisait apparemment il y avait une petite soirée à thème Toutes les semaines organisait consommation gratuite pour les femmes Ça suffisait à servir de D'accord Oui en fait il faut faire des choses Oui Il faut organiser des choses Baston c'est pas un événement ? Si il y a des prévus si Oui bah moi je l'ai su tard Et souvent le jeudi ça m'arrange pas forcément Donc j'aurais pu peut-être me libérer une seule fois Mais c'est vrai que je l'ai su très très tard Nous on l'a su deux semaines avant son départ Puisqu'elle est partie deux semaines après notre arrivée Oui ça doit être un petit peu pas ça pour moi aussi Et effectivement Donc ça laisse pas beaucoup le temps de Surtout quand je l'ai appris Oui voilà il y a ça aussi C'est quand je l'ai appris Je crois que c'était déjà terminé les soirées femmes Donc elle en a refait qu'une entre temps Et après elle est partie Parce que le jour où je l'ai appris Bah la semaine Cette semaine là elle en faisait pas Et je crois la semaine d'après non plus Où elle en a fait plus qu'une Et après elle est partie Oui ça a été annulé au final Je ne sais plus Enfin parce que son mari était parti Donc elle devait régler les modalités avant de s'en aller Ah bah je crois qu'elle en a pas fait du tout Euh oui 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 effectivement On avait demandé Il n'y avait plus rien C'était sympathique J'avais accompagné ma femme ce jour là Parce que je me disais Ça lui permettra de se faire des amis en arrivant Je savais qu'elle allait être prise à cause de son travail Donc je me dis autant qu'elle nous décontacte comme ça Oui c'est vrai Malheureusement le travail elle a englouti Oui c'est ça le problème C'est qu'après elle a plus fait que ça Ah oui voilà Et maintenant elle est libre Bah ça nous c'est plutôt moins prévu Ah je sais pas Attendez mais je crois que c'est elle que je viens de voir passer Elle aurait ouvert l'autre oeil Bon allez-y aller voir Pas de soucis on vous attend Allez au télégram je crois Ça va petit bruce père tu t'es pris un petit coup non ? Oui c'est ça j'ai fait une petite perte de connaissances J'ai perdu la voix Et puis le temps de paniquer Bah j'avais plus rien Ah oui ça c'est l'air sec ça Bah oui c'est ça J'arrivais plus à toucher mon cheval J'arrivais plus à toucher mes poches Bah c'est bien ce que je me suis dit Monsieur Dibro je vais attendre un petit peu qu'il reprenne son esprit Après bon bah le cheval je pense qu'il t'a un peu forcé A reprendre tes esprits Moi aussi Je me suis réveillé Un petit coup de cerveau de réveil C'était parfait Tout va très bien Parfait Bon Par contre là j'ai encore plein de trucs dans les poches Ah moi je vais regarder mes poches J'ai peut-être essayé de mettre des trucs dans ma calèche C'est bien bah vous vous vendrez à nous peut-être alors Ah bah vous voilà Miss Et bonsoir Et bonsoir Oui mais excusez une seconde Je vais mettre des choses dans ma calèche Parce que là j'en peux plus J'ai trop de trucs dans mes poches On va à la pêche en calèche A la pêche au calèche A la pêche en calèche Bah cela dit nous quand on conduit une calèche Faut souvent la repêcher après Donc il y a un certain Un certain fil rouge Du coup on appelle ça de la pêche à la calèche La pêche à la calèche De la calèche Faut une sacrée canne quand même là Oui De la canne à calèche De la canne à calèche J'aime bien le mot La canne à calèche La canne à calèche Bon bah vous voilà vous venez à notre petite soirée Soirée pêche Bah oui il y a pas grave Ah fantasie Attends toi Il veut du thé Oui j'allais dire c'est ce que vous buvez qu'il attire Mais bon Mais oui j'ai cru comprendre que vous étiez pas sûr de venir ce soir Enfin que vous vous reposiez en tout cas par votre époux J'ai travaillé assez tôt ce matin Ensuite je suis rentrée de toute urgence Puisque j'avais la personne qui venait réparer une lampe défectueuse Au domicile Donc voilà Donc je me suis finalement couché assez tard Pour ainsi dire vers 13h Quelque chose comme ça Oui c'est ça Ah oui Ah oui d'accord Donc bon voilà Effectivement la nuit a été longue et la journée courte D'accord Oui oui ok Bah c'est d'autant plus sympathique de nous rejoindre à l'heure Oui 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 J'ai un problème Je lis beaucoup trop la nuit Et du coup voilà Ah vous êtes toujours sur ce livre dont vous m'avez parlé là ? Oui 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 Avec les petits animaux etc Un livre avec des petits animaux ? Oh c'est chouette Oui un livre avec des animaux qui parlent Effectivement Oui 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 Et ils doivent sauver leur village de loups dits Et oui c'est très intéressant Hum Ça ça peut être sympathique Ah oui Le tribunal on a reçu une demande de débanne On va dire comment ça se termine Bah là on va dire que je suis tombée sur des chapitres plutôt longs et un peu inutiles Donc euh... Ah oui ça c'est un peu le problème de certains livres et ça ça m'agace ça a tendance à vite m'agacer C'est ça J'ai l'impression de tourner un peu dans ce livre Bah oui il y a des passages de remplissage quoi C'est ça C'est qui veulent faire durer mais bon bah moi ça m'énerve C'est de l'inutile ça m'énerve On voit qu'il y a certains auteurs qui sont payés à la page Exactement Il y en a certains que je lis pas en sachant que ça va être la moitié de ça Ça va me saouler Ça va me gonfler Ça me saouler ça se dit pas trop Comment dire Que ce soit des sciences politiques ou sociales c'est rempli de ça aussi Ah bon ? Ah oui ils utilisent 20 mots pour en dire 3 Ah oui alors ça oui Ça me rappelle un petit peu certaines choses oui effectivement Ils veulent à tout prix vous prouver qu'ils sont intelligents Voilà il faut rajouter du vocabulaire Il faut forcément que la phrase devienne de moins en moins compréhensible C'est ça exactement Oui je comprends tout à fait Ah bah c'est une manière comme une autre de se démarquer Et de montrer qu'il faut pas que ce soit accessible à tout le monde trop facilement Exactement Ça vise à tenir à l'écart certaines personnes Ça fonctionne plutôt bien Effectivement Parce qu'à part des pingouins dans mon genre Je suis pas sûr que beaucoup de gens en lisent Vous êtes loin d'être un pingouin Il y a des gens beaucoup plus stricts et pingouins que vous Je connaissais pas l'expression pingouins pour stricts Les pingouins stricts Les pingouins stricts Stricts comme un pingouin C'est une expression connue Je viens de l'inventer Bah du coup ce n'est pas vraiment connu Ce n'est connu que de nous trois Oui c'est j'aime bien J'aime bien j'aime bien Oh mais c'est nous trois pour l'instant On verra combien de temps ça fait pour faire le tour de la ville Regardez les enfultes A quel point cela a fait le tour de toutes les villes Et que maintenant c'est un terme que l'on entend un peu partout Alors qu'à la base ça partait juste d'une blague Quel terme ? Les enfultes Les enfultes Oui ce sont des enfants mais qui se comportent comme des adultes Qui ont des heures et des entreprises C'est vrai on en avait parlé avec Pearl il me semble Les enfultes Ah oui alors ça s'est vraiment répandu Et les chevaux timides aussi Ah les chevaux timides oui Je ne sais pas qui a inventé ça Mais j'aime beaucoup Je crois qu'ils sont devant vous Je crois que c'est vous oui Il me semblait que c'était bien vous qui l'avez dit la première fois où j'avais entendu Ah c'est une bonne manière de le dire On comprend tout de suite Le plus incroyable c'est quand vous avez des tribus natifs complètement reculés Et que vous les entendez dire ça Et là vous comprenez que le vocabulaire circule très vite Ah comme quoi La puissance des mots c'est fou hein Vous avez de l'influence en fait Eh sans le savoir oui Mais sans le vouloir Pour rappeler ça des influenceurs en fait Les gens qui ont de l'influence finalement Et puis Je devrais publier Je devrais raconter ma vie dans des livres Oui alors Je suis allé à Saint-Denis Et j'ai mangé Et prendre des photos de vous Très rapprochées aussi Où on voit les trous de votre nez Regardez Voici les poils de mon nez Je vous les présente Voici Patrick Oui après je ne sais pas si ça intéresse vraiment L'important c'est simplement que ça se répande Les gens s'intéressent quand ça se répand Répandre mon nez comme ça Répandre votre nez Mon chuch qui te fait chier Tu veux dire espèce d'empulté C'est pas le contre-nu de votre nez Parce que ça devient particulièrement dégoûtant Oh oui non Après vous savez il y a des fétichistes De tout genre de choses Oh oui mais bon Est-ce que vraiment J'aimerais pas les alimenter avec mon nez Voilà Vous avez envie que ces personnes soient Oh là là Et si ça se trouve On va donner des idées à des gens avec ces bêtises Oui J'espère que non On n'en a vraiment pas besoin de tout ça Si ça se trouve Regardez le concours de photographie Demain La nouvelle chose à prendre Ce sera deux narines Il faudra savoir à qui elles sont Ça pourrait être très drôle Le principe est sympa quand même Blague à part Ça pourrait être très drôle Oui Effectivement Vu qu'on photographie souvent des paysages Faudrait savoir si on peut photographier des gens Pour le concours Après il faudrait que les gens soient Oui c'est ça Si après la personne l'accepte Pourquoi pas Ah ou alors ça pourrait être des petits employés Comme les Gastons du Telegram Enfin Edmond du Telegram plutôt Oui je pense que ça Oui ça pourrait Mais il serait plus difficile à reconnaître Oui c'est vrai Alors Hop 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 Attendez Des fois Voilà Des étirements Comme moi la dernière fois pour m'arrêter Je me suis arrêtée On parle de pêche et ça vous réveille ? Hein ? Aucun rapport C'est juste parce que je viens de me réveiller Tout simplement Ça marche Non mais c'est bon Clint est là Il est en train de ranger la charrette Eh bah chouette Bah très bien Vous savez déjà où on va ? Je crois qu'on avait parlé d'un petit lac il me semble Euh bah alors il y a le point de pêche à côté de Blackwater pour être à côté Sinon il y a Il y a Vous êtes déjà prêt Sinon il y a Il a armé sa canne à pêche Il est prêt à lancer le mouchon Prêt à en découdre Il y a Quaker's Cove sinon Et il y a le lac Ouangila Mais le lac Ouangila c'est loin Ah oui c'est un petit peu loin Et puis il n'y a pas de relais de pêche à côté On peut essayer de s'approcher un peu de Quaker's Cove Comme ça si jamais Bonsoir Bonsoir à vous Bonsoir Honnêtement j'ai pêché une bonne partie de la journée J'en ai pas croisé Moi j'ai vu un ours une fois là-bas Mais c'était un petit C'est pas les deux genres d'ours qui attaquent Ah oui c'est sur ce noir Oui Jusque là-bas quoi Eh oui je l'ai vu de l'autre côté de la rive Pas là où il y a le pêcheur Enfin où il y a le vendeur Mais de l'autre côté Je l'ai aperçu passer Et puis bon il était Voilà ça se voyait qu'il était pas très grand Mais je l'entendais par contre Oh d'ailleurs Oh ce matin j'ai J'ai comment dire J'ai abattu un loup qui m'a rapporté 10 dollars Quoi ? Oh mais c'est des animaux spéciaux Non 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 rien à voir Je faisais de l'orpaillage sur Stronberry Et j'ai entendu qu'une meute de loups rôdait autour de la ville Donc j'ai décidé de me mettre un petit peu à l'abri En haut d'un rocher pour les attendre Et en fait les loups sont descendus dans la ville Et j'ai entendu quelqu'un qui commençait à les abattre Et j'en ai vu un qui s'enfuyait Donc je me suis J'ai bandé mon arc Et j'ai tiré J'ai l'abattu Et en fait je me suis rendu compte que c'était un natif Qui était en train de traquer ses loups Depuis quelques minutes Et qui venait d'abattre J'ai eu peur quand vous avez dit c'est un natif J'ai eu très peur J'ai abattu un natif Ah non 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 Je n'étais pas abattu un natif J'avais bien abattu un loup Et en fait je me suis approchée Je lui ai demandé si tout allait bien J'ai récupéré ma flèche sur la bête Et j'ai décidé de lui laisser le loup en cadeau Puisque je n'en avais pas vraiment l'utilité Et que pour un seul loup Je n'aurais pas tiré grand bénéfice de la vente Donc j'ai décidé de lui laisser avec les autres carcasses Et il m'a remercié Et il est venu plus tard Et il m'a donné un billet de 10 dollars pour me remercier Eh ben sympathique C'est le loup le plus rentable de ma courte carrière de trapeze Effectivement Mais d'ailleurs vous avez déjà chassé les animaux spéciaux Parce que je ne sais pas trop comment ça se passe Mais je sais que ça peut rapporter un petit peu Mais ça rapporte un peu Oh oui il faut acheter des appâts Et puis il faut les mettre à une heure précise À cloche-pied Quand les planètes sont alignées Et enrouler dans du jambon Oui Donc je n'ai jamais eu Je viens de vendre tout mon jambon C'est trop con Mais j'aimerais bien essayer une fois Est-ce qu'on sait sur la carte Qui à qui il faut s'adresser ou pas Oui oui D'accord merci beaucoup pour l'info Je pense que j'essaie un de ces quatre je pense Je m'y intéresserai N'hésitez pas à poser des questions à des chasseurs Parce qu'ils auront payé déjà les 3 dollars Ah oui c'est pas idiot ça Chaque information c'est 3 dollars Ah bah vu que ça a tumble Oui tu es sûr qu'à un mardi haut ils ont déjà des infos Oui moi je peux vous en donner 2 ou 3 Ah d'accord C'est bon à savoir Parce que bah j'imagine Oui c'est des endroits particuliers À des moments particuliers Exactement D'accord D'accord J'avais juste entendu parler de l'alligator géant qui fait la taille du bureau de poste Ou quelque chose comme ça Oh l'alligator Comme l'alligator blanc Oui j'ai déjà fait de bon Bon je pense que tout le monde est là Tout à fait Et bah c'est parti Tu récupères la canapèche ? Moi je le lait c'est bon Ok super J'ai eu peur de t'es ranger la canapèche Bon je suggère pour s'entraîner le relais au nord de Blackwater Comme ça on se rassure déjà que vous pouvez revendre vos prises Oui c'est bon Il y a beaucoup de poissons là-bas Puis c'est juste à coûter Comme ça si on a besoin de revenir On sera tranquille Est-ce que je peux soumettre un conseil Que peut-être au moins une personne ne pêche pas Pour au cas où si Vélou se rapproche On peut s'intervenir rapidement ? Pas de soucis Je serai chacun d'autre autour Comme ça on retourne pour à pêcher On roulera On peut essayer Ça marche ailleurs bon courage Non je vais éviter quand même Rampons jusqu'au relais J'ai passé juste à la banque moi D'accord Très bien Eh ben c'est maintenant que je me rends compte Que j'ai qu'une case n' d'appâts J'arrive ? C'est le fameux moment où tout le monde s'est passé Oui mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus chers Ah oui n'achetez pas au relais J'y vais vraiment très rapidement Je vais y aller aussi Oui bah c'est ça C'est que je me suis dit Je sais que j'en ai Mais je ne me rappelais plus combien Moi j'en ai pas une dizaine Ça me semblait bien déjà Ah non Je pense que vous pouvez facilement en prendre une vingtaine Oui moi j'en prends Après selon leur degré de réussite Parce que s'ils cassent la canne à pêche de rage Bon ça ne vaudra pas le coup d'acheter 20 Je vous trouve quand même très pessimiste Non Allez J'ai un taux de réussite de 100% dans mes enseignements Monsieur non Ne faites pas baisser les statistiques Non par contre moi c'est vrai que des fois j'ai l'impression d'en perdre des appâts Alors je préfère en remettre Oh pardon je vais passer devant vous J'ai vraiment J'ai pas du tout attendu Ah oui non mais j'ai bien vu J'ai bien vu Alors appât 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 Alors on a dit des appâts Je pense que si j'arrive déjà à sortir 10 boissons ça sera déjà pas mal Oui bon j'en ai repris 11 au cas où Comme ça il me restera pour la prochaine fois Pardon excusez moi Ah pardon Oui Ah mais c'est petit ici On se bouscule facilement Hello Loris J'en ai 13 Ça vous paraît suffisant ? Oui Ok très bien Honnêtement moi j'en prends plein On va partir du côté du chantier Oui On va juste au petit relais au nord Ok Bon Ah ça fait une VOD de 2h Peut-être pas tarder à arrêter la VOD moi Et je la remets après pour la petite partie de pêche On va voir ce que ça donne Ouais je vais arrêter tout de suite Bisous VOD A toute On va plus tard